Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Information. Voici les titres de l'actualité. Rupture de la trêve humanitaire en République démocratique du Congo. L'armée congolaise accuse le Rwanda d'avoir violé cette trêve annoncée par les Etats-Unis le 4 juillet. Elle devait durer deux semaines pour permettre notamment aux ONG d'acheminer du matériel dans la province du Nord Kivu. Les avancées de la Mauritanie dans la réalisation des objectifs de développement durable, alors que l'échéance se rapproche, le pays a présenté son bilan à mi-parcours. Un bilan présenté à l'occasion du forum politique de haut niveau des Nations Unies. Et puis la préparation des athlètes africains à quelques jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris. Cette année, le continent sera notamment représenté par Sao Tomé Principe qui espère décrocher des médailles dans plusieurs disciplines telles que l'athlétisme. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, les urnes ont rendu leur verdict au Rwanda. Sans surprise, le parti présidentiel conserve sa majorité au Parlement. Selon les premiers résultats, le Front patriotique rwandais aurait récolté plus de 62% des voix. Une double victoire pour le président. Paul Kagame est arrivé en tête de la présidentielle du 15 juillet. Selon les premiers chiffres donnés ce lundi par la Commission électorale nationale, le chef de l'État sortant a obtenu un peu plus de 99% des suffrages. Victoire écrasante donc face à ses deux adversaires, Franck Abineza et Philippe Payimana, qui ont récolté respectivement 0,53 et 0,32% des voix. Notons que les résultats définitifs devraient être proclamés le 27 juillet. Ma vision pour un Niger véritablement prospère et indépendant. C'est le titre de l'ouvrage rédigé par le président de transition, Abdou Rahman Tiani, près d'un an après le coup d'État qu'il a propulsé au pouvoir. Cette feuille de route s'appuie sur plusieurs piliers. Parmi eux, la promotion de la bonne gouvernance, mais aussi le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité. Philoméltine. Au Niger, le chef de l'État, le général Abdou Rahman Tiani, a présenté samedi 14 juillet 2024 un document qui se veut être sa vision de la refondation de l'État. Dans ce document intitulé Ma vision pour un Niger véritablement indépendant et prospère, le général Tiani met en avant sa détermination à ériger un État véritablement indépendant et prospère. Il souligne l'importance de renforcer la défense, promouvoir la bonne gouvernance et développer l'économie du pays. Ce taxe premier s'appuie essentiellement sur la mobilisation des efforts pour faire face à cette menace, la menace de terrorisme. Pour notre pays, dont l'économie repose essentiellement sur deux mamelles, l'élevage et l'agriculture appellent à se concentrer et à faire beaucoup plus d'actions dans ce domaine-là. La vision du général Abdurrahman Tiani pour la refondation du Niger repose sur quatre axes stratégiques. Il s'agit du renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, de la promotion de la bonne gouvernance, du développement des bases de production pour la souveraineté économique, de l'accélération des réformes sociales. Les instructions sont données depuis des mois pour qu'on travaille à revoir d'abord le fonctionnement de notre administration, de mettre un accent particulier sur des questions de formation et aussi de travailler à regarder les programmes, y compris les programmes scolaires. Depuis le 26 juillet 2023, date du renversement du président Mohamed de Bazoum, le Niger cherche à se réinventer. Aujourd'hui, à la tête du pays, le général Abdurrahman Tiani ambitionne de bâtir un Niger nouveau où les Nigériennes et les Nigériens, unis et solidaires, décident souverainement pour leur patrie et dans l'intérêt supérieur du peuple. Et sachez que l'Allemagne se prépare au retrait de ses soldats du Niger. Ce 16 juillet, la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré qu'il n'était pas possible de continuer la coopération militaire avec les autorités de transition. Faute de fiabilité, le départ des soldats est prévu d'ici le 31 août. L'actualité, c'est aussi l'augmentation des incidents violents au Soudan du Sud selon l'ONU. Ce mercredi, la mission des Nations unies dans le pays a déploré la mort de 468 civils tués dans des affrontements armés survenus entre janvier et mars dernier. La même source dénombre également 328 blessés, 70 enlevés, 47 soumis à des violences sexuelles liées au conflit. Des violences sexuelles et enlèvements qui ont néanmoins diminué, précise la mission. Leur nombre a baissé de l'ordre de 25 et 30% respectivement. Mais ces chiffres inquiètent à l'approche des élections qui doivent se tenir le 22 décembre. Elle est entrée en vigueur le 5 juillet dernier. En République démocratique du Congo, l'armée a dénoncé, je cite, le non-respect par le régime de Kigali de la trêve annoncée par les Etats-Unis. Une trêve qui devait durer deux semaines, notamment pour permettre le libre accès des humanitaires aux populations vulnérables, selon un communiqué officiel. Mais le 12 juillet, le son des armes a de nouveau résonné dans le territoire de Massissi à l'Est. Les précisions de Pauline Minka. En République démocratique du Congo, l'armée dénonce le non-respect par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda de la trêve qui devait permettre aux humanitaires d'accéder aux zones touchées par le conflit dans la province du Nord Kivu. Les terroristes du Rwanda du France-Fauss ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali, de la dite trêve et son attitude. Le 5 juillet 2024, les Etats-Unis avaient annoncé le début d'une trêve humanitaire de deux semaines afin de permettre le retour volontaire des personnes déplacées et a fourni au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables. Une mesure qui a été jugée insuffisante par certains déplacés de guerre et saluée par d'autres. Le fait que la coalition RDF M23 vient de saboter cette trêve recommandée par les Etats-Unis, il y a lieu que des mesures conséquentes soient entreprises à l'égard des auteurs qui ont violé cette décision. On aurait bien voulu que ça soit respecté. Depuis le début du conflit, 4 territoires sur les sites que compte la province du Nord Kivu sont déjà touchés par les actions du M23. Après Rouchroux, Massissi et Nira Congo, c'est au tour de Louberou dans le Nord d'être attaqués. L'échéance est fixée à 2030. Où en sont les pays africains dans la réalisation des objectifs de développement durable ? La Mauritanie a présenté son bilan à mi-parcours le 12 juillet lors du forum politique de haut niveau des Nations Unies organisé à New York. Un bilan présenté par le ministre de l'Économie et du Développement Durable, Abdesalam Mohamed Saleh, qui est revenu sur les efforts du gouvernement en matière de protection sociale. Marie-Roger Kouaou. En Mauritanie, le gouvernement s'est fixé pour mission d'éliminer la pauvreté, protéger la planète et garantir la paix et la prospérité pour tous d'ici à 2030. Ceci notamment à travers l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies. A l'occasion du forum politique de haut niveau sur le développement durable tenu du 8 au 18 juillet 2024 à New York, les autorités mauritaniennes ont présenté le deuxième rapport d'examen national volontaire sur les objectifs de développement durable. Notre ODD sous revue, notre pays a accru de façon considérable la part des énergies renouvelables, qui se situe aujourd'hui à 40% et a accru de façon significative l'accès à l'électricité des citoyens. La justice et la paix, l'ODG 16 également, a fait l'objet d'une priorité importante pour ce qui concerne le gouvernement national, le gouvernement mauritanien, et notamment au cours des cinq dernières années. Le pays a fait des progrès significatifs vers l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment en termes de réduction de la pauvreté, de gestion de la dette et de la gestion des réfugiés et communautés hautes. Grâce à ses partenariats stratégiques, le pays enregistre aujourd'hui une baisse de 38% du taux de sa dette publique. Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a créé les conditions pour sortir de la pauvreté plus de 250 000 habitants de 200 villages enclavés en 2022. Nous avons réduit notre dette publique d'un niveau très élevé de 119% à 43% aujourd'hui et nous avons mis en place des programmes avec plusieurs partenaires, des programmes stratégiques qui ont permis de mobiliser des ressources importantes pour la mise en œuvre de nos programmes dans l'éducation, dans la santé, dans la protection sociale et dans les infrastructures. La Mauritanie a pris l'engagement de transformer le monde afin de le rendre plus digne pour tous. Cette transformation du monde passe naturellement par l'atteinte de ses 16 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Soutenu par le plan d'action d'Addis-Abiba, à hauteur de 5 000 milliards de dollars par an, cet agenda 2030 reste un des plans de développement les plus ambitieux adoptés par la communauté internationale. Il est considéré comme un levier de la transition énergétique. A l'échelle mondiale, l'hydrogène vert est fortement convoité pour son rôle clé dans l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Une opportunité prometteuse que les autorités marocaines entendent saisir. Pour développer la filière, le Royaume a lancé cette année l'offre Maroc, les précisions d'AMNG. Selon le chef du gouvernement marocain, Aziz Akanouch, une assiette foncière de 1,5 million d'hectares a été mobilisée pour mettre en œuvre l'offre Maroc relative au développement de l'hydrogène vert. En effet, le Maroc a lancé ce projet en 2024, ayant l'intention de réserver une bonne partie du domaine public pour accueillir 8 sites de production. Du point de vue chimique, l'hydrogène vert est avant tout de l'hydrogène, absolument le même hydrogène de masse atomique 1, c'est-à-dire la plus petite matière atomique de l'univers référencée dans le tableau périodique. L'hydrogène vert a ceci de particulier qu'il produit de manière artificielle, mais de manière intégralement écologique, en ayant uniquement recours à des sources d'énergie renouvelable pour réaliser l'électrolyse de l'eau, d'où l'appellation d'hydrogène vert, ainsi obtenue par la dissociation de la molécule d'eau pour obtenir d'une part de l'hydrogène vert et d'autre part de l'oxygène vert. Parmi les mesures incitatives initiées dans la filière hydrogène vert, figurent la simplification de 22 procédures et la réduction de 45% des documents requis pour les opérations d'investissement, dont 50% sont liées à la mobilisation de l'assiette foncière et 45% aux licences d'exploitation. Avec une capacité combinée de 1,8 gigawatt en énergie solaire et éolienne, le Maroc prévoit entre 2028 et 2029 la production de plus de 100 000 tonnes d'hydrogène et 600 000 tonnes d'ammoniaque vert. L'hydrogène vert reste en tout état de cause un produit d'appel qui intéresse beaucoup les investisseurs et donc le Maroc est bien placé pour bénéficier de toutes les subventions et de toutes les attentions d'investisseurs internationaux pour pouvoir développer cette filière qui d'abord profitera au pays, profitera au continent africain et profitera au reste du monde de tous ceux qui sont partenaires à ce royaume qui a une vision énergétique assez proactive. Cet engagement fort du Royaume marocain pour le développement de l'hydrogène vert constitue un potentiel significatif pour le marché local mais aussi pour les sports. Toutefois, en raison des contraintes liées à la gestion foncière dans le monde rural, le gouvernement a décidé de simplifier à hauteur de 33% les procédures concernant l'autorisation des permis de construire. Du sport à présent avec les Jeux Olympiques de Paris qui s'ouvrent dans quelques jours. A l'approche de cette compétition mondiale, les athlètes africains se préparent à étoffer le palmarès du continent qui avait raflé 37 médailles au JO de Tokyo de 2021. Cette année encore, l'Afrique sera représentée par bon nombre de pays dont Sao Tomé Principe qui espère se démarquer, notamment en athlétisme. Joël Ballou. Pour sa première participation aux Jeux Olympiques, Sao Tomé Principe maximise ses chances de médailles autour de trois disciplines, l'athlétisme, le canoë et le judo. L'information a été relayée par le président du Comité national olympique après sa rencontre avec le Premier ministre santoméen, Patrice Trovoada. Seules trois personnes peuvent monter sur le podium. Nous sommes dans la compétition et nous allons aussi concourir pour ces trois places. Si nous réussissons, nous serons ici pour célébrer, mais nous devons être juste envers nous-mêmes, procéder à une auto-évaluation de notre préparation, de nos conditions en compétition par rapport à d'autres pays et comités olympiques à travers le monde. Que nous veuillons ou non, sont assez forts pour concourir pour les trois places. Grâce à la place d'universalité, le judoka, Roldenay Fernandez, la sprinteuse Gorete Semedo et Herminia Tessera, la représentante en canoë, sont assurés de représenter Sao Tomé aux Jeux Olympiques 2024. Interrogés sur la qualification des athlètes, le président du Comité national olympique, Joao Costa-Alegre, estime que toutes les dispositions étaient prises pour leur encadrement. Pour participer aux Jeux Olympiques, il faut réunir les conditions de base nécessaires qui permettent aux athlètes d'être dans cette grande vitrine du sport au niveau international. Pour rappel, les Jeux Olympiques de Paris 2024 débutent le 26 juillet et prennent fin le 11 août 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi, de rester avec nous. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada